L'affirmation du pouvoir royal en France du Xe au XVe siècle. Au Xe siècle, à l'avènement de la dynastie des Capétiens, le royaume de France est dominé par des grands seigneurs. Le roi n'exerce une autorité directe que sur un périmètre limité à des terres autour de Paris, c'est le domaine royal. Les grands seigneurs imposent quant à eux leur autorité sur tout le reste du royaume de France. Pour contrôler leur vaste territoire, ils peuvent attribuer des terres à d'autres grands seigneurs qui se placent sous leur domination. Ces terres sont des fiefs. Le seigneur qui donne une terre prend alors le statut de suzerain. Celui qui reçoit la terre devient son vassal. En échange de la terre, le vassal doit fidélité et assistance à son suzerain, notamment pour faire la guerre ou pour lever les impôts. On appelle ce système la féodalité. Progressivement, ce modèle est remis en cause et le roi de France s'affranchit des pouvoirs des grands seigneurs. Il impose son pouvoir et construit les bases de l'état moderne. La cérémonie du sacre permet au roi d'affirmer détenir son pouvoir de Dieu, ce qui lui apporte un prestige certain. Le domaine royal, très limité au Xe siècle, est par ailleurs étendu par la guerre, les confiscations, les achats ou les mariages. A partir du XIIe siècle, le roi impose au grand seigneur de lui prêter hommage, ce qui renforce son autorité. Il développe aussi l'administration et envoie ses représentants, les Baillis et les Sénéchaux, chargés de lever les impôts, de convoquer l'armée et de rendre la justice en son nom. Il impose ses lois dans tout le royaume en utilisant des ordonnances. Désormais, il est le seul autorisé à émettre la monnaie et à disposer d'une armée permanente. Entre le XIe et le XVe siècle, les rois successifs de la dynastie des Capétiens puis de la dynastie des Valois affirment le pouvoir politique de la courante de France face au grand seigneur laïque. Les rois affirment aussi leur autorité face à l'église et cherchent à organiser l'église catholique de France de façon autonome par rapport au pape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !